Salut toi ! Je viens de penser à une phrase géniale pour commencer la vidéo et au moment où je devais la dire j'ai oublié Ok, bon Salut toi ! Je viens de me décolorer les cheveux, c'est la vidéo que tu as probablement vu la semaine dernière J'avais dit que j'attendrai jusqu'à demain pour me recolorer les cheveux J'ai décidé de le faire aujourd'hui tout simplement parce que je voudrais que le chantier capillaire soit enfin terminé J'ai donc décidé de faire du bleu Pas de grande surprise là-dessus Mais je pense que je vais tenter de faire vraiment le tout coup des pointes en rose Voilà, j'ai ce rose ici Je ne sais pas s'il est neuf Il est déjà entamé, il était dans mes affaires qui sont restés ici en Australie Et j'ai le bleu de la même marque Qui est presque vide Ok, très très cool Et j'ai le turquoise de la marque qui est maintenant par terre J'ai un bleu de chez Larichet Dans ma valise Donc j'allais chercher celui-là puis je mélangeais les deux Je ne suis pas super fan du Bright en fait J'avais utilisé la dernière fois, je ne sais pas si vous vous souvenez J'avais fait mes racines Ah non, ce n'était pas celui-là, c'était celui de chez Schwarzkopf Bon bref, j'en ai aucune idée mais de mémoire j'aime moins Bright que Larichet Larichet c'est vraiment ma marque numéro 1 préférée de tous les temps pour me colorer les cheveux J'avais arrêté d'en servir uniquement parce que ici en Australie ça coûte vraiment super super cher Alors qu'en France tu peux la commander même sur Amazon et tout et ça coûte pas cher Et voilà, du coup là comme je suis en train de trier mes affaires en Australie Je voudrais vider celle-là parce que je n'ai pas du tout envie de me ramener avec 1500 trucs dans ma valise Je voudrais avoir une valise relativement vide On sait très bien que ça n'arrivera pas Je vais le voir m'asseoir dessus pour la fermer comme d'hab Mais je fais le tri dans tout ça Et donc je vais terminer ceci Par contre je pense que je vais mèner du Larichet pur sur les racines Parce que Larichet c'est très très bien Et du coup vu que c'est la partie la moins bleue de ma chevelure Je vais mettre Larichet sur les racines Le Larichet c'est le Midnight Blue que j'ai mélangé avec le reste de ça sur les longueurs Et vraiment sur la toute pointe de la pointe je vais mettre du Pink de chez Bright aussi Franchement en ce qui concerne les colorations, les couleurs semi permanentes Il n'y a absolument aucune raison d'utiliser des produits qui ne soient pas cruelty free Parce que genre les marques comme L'Oréal etc c'est de la merde Genre les colos sont nuls par rapport à ces autres marques là Et en plus ça tasse sur les animaux Donc cruelty free pour moi C'est parti Donc le bleu c'est celui-ci Je pense que j'ai assez parlé dans ma vidéo décoloration pour aujourd'hui Et probablement pour toute ma semaine Donc je vais faire une timelapse cette fois de l'application Donc une timelapse c'est des photos toutes les secondes ou toutes les deux secondes ou toutes les trois secondes Et quand tu les joues tout ensemble ça fait une vidéo Et je crois que je préfère ça à une vidéo accélérée Donc la raison pour laquelle j'explique ça c'est pour que tu puisses me dire si tu aimes bien ou si tu aimes pas Pour savoir si je refais ça la prochaine fois ou pas On va essayer de trouver une belle musique libre de droit Et c'est parti pour l'application Ok j'ai fini avec les bleus Je viens de me demander avant de vérifier l'arrière de ma tête D'après lui c'est bon J'ai salué toute la salle de bain il m'a partout J'ai essayé de rincer mes gants J'ai juste de l'eau bleue littéralement dans toute la salle de bain J'ai essayé de me dépêcher pour pouvoir nettoyer la salle de bain rapidus Le bas de mes cheveux est encore assez vert Du coup je suis pas sûre que le rose va prendre du tout Je me dis au mieux ça fait rose Au moyen mieux ça fait du violet Au moins bien rose plus vert ça peut faire du marron Auquel cas ce serait pas très beau Mais auquel cas ça décolorera vite J'imagine Donc on verra bien Ne pas mettre du rose partout Aucune idée de ce que ça va donner Genre dans ma tête c'est beau Mais pour faire le rendu que je veux Il aurait fallu décolorer carrément les pointes Et j'avais pas envie de décolorer carrément les pointes Et j'avais dit les pointes pointes Et je viens de remonter jusque là Pour avoir un dégradé Ce qui est à peu près la moitié de ma tête Donc pas du tout ce que j'avais en tête Mais on va laisser ça poser Oh mon dieu horrible On va laisser ça poser Et puis je vais nettoyer la salle de bain Bon je vais rincer Éventuellement filmer quand je rince Parce qu'il faut que tu vois la galère dans laquelle je me mets Mais bref On se retrouvera probablement avec le rendu final Ok Je peux même pas te faire ça Parce que je vais en mettre partout C'est le jour suivant Et je dois dire que malheureusement Je suis pas convaincue de ma couleur de cheveux Le bleu globalement ça va Il y a des petites nuances dans le bleu J'aurais peut-être pas dû utiliser Deux couleurs de bleu différents Mais j'avais envie de finir J'aime pas gâcher les couleurs Donc j'avais envie de finir ce que j'avais Mais ce que j'aime pas vraiment C'est le violet en bas Il fait moche et froid Je suis obligée de surexposer un peu Pour que tu me voies Parce qu'il fait quasiment nuit T'as vu il fait moche aujourd'hui Je vais essayer de régler ça un peu mieux Donc ce dont je suis pas fan C'est du violet en bas Ok alors attends Parce que là tu vois Je suis en équilibre sur la baignoire Je suis pas fan Ça me dérange pas plus que ça Je sais que ça va délaver très rapidement Je me dis que j'aurais dû faire du turquoise Je pense que ça aurait été vachement plus joli J'aurais aimé que ce soit du rose Et pas du violet Et ce violet C'est pas non plus vraiment un beau violet J'arrive même pas vraiment à te montrer la couleur Mais Je sais pas C'est un peu un aubergine Mais moche Voilà Je suis pas fan Je sais qu'il y a certaines personnes Qui vont trouver ça très joli Et je sais que c'est pas absolument raté C'est juste que c'est pas vraiment dans mes préférences Mais après Genre Je vais pas en pleurer Ça me dérange pas plus que ça C'est un peu le risque que tu prends Quand tu te colores des cheveux Sur une base qui n'est pas blanche J'avais une base qui était carrément turquoise Avant de commencer On peut pas forcément savoir Ce que ça va donner On y recommande toujours de tester sur une mèche Et je ne le fais jamais Mais c'est globalement parce que je m'en fiche pas mal De savoir comment ça finit Genre Voilà J'ai qu'à cadrer mes vidéos comme ça Ça me convient très bien Je suis pas fan Ça arrive C'est pas la fin du monde D'ici quelques semaines Ça aura bien bien délavé Je pense que quand je me lèverai les cheveux Je ferai Genre un shampoing supplémentaire Juste sur la fin Pour que ça puisse se délaver plus rapidement Et puis Et puis on verra bien ce qu'on fera la prochaine fois Voilà Tout ça pour dire que parfois Ça donne pas du tout ce que tu veux que ça donne Et puis c'est pas dramatique non plus Je vais arrêter cette vidéo là C'est probablement la dernière fois que je fais mes cheveux Dans la salle de bain de chez Rob Petite minute de silence à cet écho Qui nous manquera tant Voilà Je sais pas ce que ça va donner cette chaîne YouTube Je sais pas si je vais encore poster des vidéos Avant de rentrer en France Ou si j'attends d'être rentrée J'ai énormément envie de profiter à fond Du temps qu'il me reste en Australie Et ça veut en partie dire Ne pas forcément tout filmer C'est C'est ma manière à moi De profiter de ma vie Mais dans tous les cas On arrivera bien à se retrouver sur internet J'ai absolument aucun doute là-dessus Je vais continuer à raconter ma vie sur Instagram Un peu trop souvent Au goût de certaines personnes Et n'oublie pas que Si tu cliques sur le lien YouTip Dans la description Je gagne 5 centimes A chaque fois que tu regardes une pub de 20 secondes Et 5 centimes Plus 5 centimes Plus 5 centimes Ça me permettra d'acheter Mon prochain pot de couleurs à cheveux Qui sera probablement à nouveau Un Midnight Glow de cheveux Avec ses directions On va pas se mentir Je l'ai déjà dit Mais je me répète On arrive à bien de se retrouver quelque part sur internet J'ai absolument aucun doute là-dessus Alors je te fais de gros bisous Et je te dis à très vite Bye